7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Louis XVI finit son testament, rédigé le 25 décembre 1792 dans la tour du temple. Un peu moins d'un mois après avoir écrit ses mots, le 21 janvier 1793, le roi est décapité. Pour le 231e anniversaire de ce tragique événement, nous accueillons le père Augustin Pic, dominicain, enseignement docteur en théologie de l'université de Strasbourg et enseignant en spiritualité à l'université catholique de l'Ouest, élu prieur du couvent des dominicains de Nancy le 19 septembre dernier et desservant à l'aval pour la messe traditionnelle, auteur notamment de Dieu dans l'église en crise, aux éditions du Cerf, ainsi que Abbé Edgeworth de Firmont, correspondance, récits, lettres inédites, tout également aux éditions du Cerf. Bonjour mon père. Bonjour. Ce dimanche, nous commémorons la mort de Louis XVI. Avant de commencer, question très simple, cette date, est-ce qu'elle est importante pour vous mon père et dans quelle mesure ? Oui, bien sûr, elle est importante comme elle devrait l'être pour tous les Français. Bon, ça a marqué, ça a marqué très fort la France. Et voilà, cette mémoire reste. Bon, il y a ceux qui font mémoire dans la tristesse de cet événement et d'autres qui, des minorités, mais qui célèbrent cet événement, la mémoire de cet événement. Je crois qu'il y a des festins qui sont encore ces dernières années, des festins qui étaient organisés, je crois, par des gens de conception plutôt révolutionnaires. Voilà, donc, bien, je pense qu'il y a certainement une grosse majorité de Français, quand ils ne sont pas amnésiques, qui ont plutôt de la sympathie pour Louis XVI, mais un Louis XVI regardé très injustement d'ailleurs comme un être faible et qui n'a pas été à la hauteur de la situation, ce qui, historiquement, ne tient pas une seconde. Alors, vous parlez de cette sympathie qu'auraient les Français pour Louis XVI. Comment, malgré la sympathie qu'on pourrait éprouver aujourd'hui pour ce roi, comment est-ce qu'on en est arrivé à le tuer ? Les pulsions mortelles sont assez communes, généralement, dans le cœur des gens. En revanche, c'est bien plus rare de les mettre à exécution. Et alors, quand il s'agit d'un roi, c'est carrément très exceptionnel. Oui, enfin, exceptionnel, il y avait quand même un précédent qui était Charles Ier d'Angleterre, dont Louis XVI méditait d'ailleurs la vie pendant son emprisonnement au temple. Mais, la pulsion martiaire, oui et non, je ne pense pas, parce que l'opinion à cette époque-là était massivement opposée à un acte comme celui-là. Moi, c'est plutôt un meurtre politique. Je regarde ça comme un meurtre politique. Est-ce que vous... Tout à fait injuste, parce que devant ce procès, il n'y avait aucune légalité, d'une part. Bon, et parce que les révolutionnaires qui ont instruit toute cette affaire, enfin, qui ont fait la révolution, qui ont instruit toute cette affaire de ce soir-là mis en procès, avaient juré sa perte. Alors, je ne dis pas que tout le monde voulait forcément le couper en deux morceaux, mais enfin, je crois que c'est à 53 voix que ça s'est joué. Si ma mémoire est bonne, ce que vous me prenez un peu au dépourvu, je n'avais pas pu faire autrement, donc je n'ai pas replongé dans mes tablettes. Non, non, mais ça nous donne un ordre d'idée, c'est très bien. Mais pour moi, c'est un meurtre politique et qui n'est pas sans motivation anti-religieuse. Alors, on peut qualifier ce meurtre politique de régicide. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi parler de paricide, sachant que le roi Louis XII était le premier à revendiquer le surnom de père du peuple, appellation revendiquée ensuite par ses successeurs. Et rappelons que le 6 novembre 1989, Louis XVI lui-même devient roi des Français et non plus roi de France. Oui, mais je ne vois pas le rapport entre roi des Français et père du peuple. Est-ce que les Français, en tuant le roi, n'ont pas perdu une sorte de figure paternelle et donc une sorte de guide pour la nation ? Oui, alors, attendez, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais en partie seulement, on ne peut pas dire que les Français ont tué le roi. Et d'ailleurs, Louis XVI lui-même, qui savait très bien comment la chose se finirait, Louis XVI a tenu à disculper formellement la nation, c'est comme ça qu'on appelait la France dans ces années-là. Il a tenu à disculper les Français de ce qui allait lui arriver. Donc, je crois que c'est faux. On voit que c'est une commodité de langage, mais objectivement, c'est faux. Les Français n'ont pas tué Louis XVI. La preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, vous faites un sondage dans la rue, vous aurez une écrasante majorité qui diront qu'on a eu tort. Lisez, par exemple, si vous l'avez déjà fait, « L'homme révolté » d'Albert Camus. « Le chapitre sur Louis XVI est un chapitre époustouflant. » Alors qu'il repose sur l'idée que Louis XVI était faible, « Bon, mais faible, ce qui est faux. » Mais enfin, le chapitre est extraordinaire. Il est parfois cité par des gens un peu cultivés. C'est très, très beau, « L'homme révolté » de Camus. Je ne défends pas l'ouvrage lui-même, mais le chapitre sur Louis XVI est vraiment splendide. Bon, donc, alors maintenant que les Français, quoiqu'innocents, meurtrent de leur roi et perdus la figure paternelle, oui, bien sûr, oui, c'est évident. Alors, je n'ai pas étudié, et puis je dis, je n'ai pas revu mes sources avant notre entretien. À quand remonte la conception du roi comme père de ses peuples ? Je pense qu'il y a déjà ça dans le testament de Richelieu. Et que, bon, bien avant Louis XVI, il y avait déjà cela. Mais sous Louis XVI, cette thématique du roi père de ses peuples, fait pour faire le bonheur de ses sujets, avec des entrailles de tendresse pour ses peuples, c'est certainement un thème beaucoup développé à cette époque-là. On était depuis 1760, une sorte de sentimentalisme universel. Bon, alors, Louis XVI n'échappe pas à ça. Mais, bon, toujours est-il qu'objectivement, oui, le roi a une fonction paternelle, entre autres fonctions, et cette fonction paternelle n'a jamais plus été assumée par personne depuis Louis, depuis lui, qu'il s'appelait Louis. Oui, bon, alors, avec Louis XVIII, ça reprend un peu, il se désigne aussi comme père, Charles X un peu aussi, bon, et puis après, c'est terminé. J'ajoute d'ailleurs qu'au point de vue religieux, le prince chrétien était chargé de faire la police de la Méditerranée, si vous voyez ce que je veux dire, bon, d'empêcher, voilà, cette fonction n'a jamais été remplie depuis, et donc, ben, maintenant, voilà, je n'en dis pas plus. Donc, Louis, la France a... D'ailleurs, Macron, il y a peut-être deux ou trois ans avant son élection, a fait un... Ce n'était pas un discours, je ne sais pas quel genre... Oui, alors, j'allais y venir. Il parle d'absence de la figure du roi dans la politique française. C'est ça. Il explique que ça a créé un vide. Et que ce vide existe toujours. Alors, qu'est-ce qu'il en pense maintenant ? Bon, nous, tous, nous sommes pas forcément prêts à signer quatre ans après ce que nous avons dit quatre ans avant. Bon, peut-être qu'il ne pense plus comme ça maintenant, je n'en sais rien. Peut-être était-ce un instant de sa pensée. Bon, je ne sais pas s'il pense vraiment, mais enfin, bref, voilà. Donc, il ne faut pas lui imputer, enfin, le rendre auteur de ce discours, plus qu'il ne convient. Mais enfin, il l'a quand même tenu. Et bon, ce n'est pas un homme idiot, donc, vous voyez, il est bien conscient. On peut voir aussi dans sa... Oui, on peut voir dans sa posture qu'il essaye d'incarner aussi lui-même un petit peu cette figure. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui en rigolent et qui expliquent qu'il veut se mettre dans la posture du roi. Oui, oui, oui. Je me souviens qu'une année, à la chapelle expiatoire, le prince, lui, était venu pour Louis XVI, donc c'est moi qui avais célébré. Et alors, un carteron de gilets jaunes était venu remercier le prince de les avoir soutenus contre la dérive monarchique de Macron. Ce qui est quand même très, très gros. C'est le successeur de nos monarques remercié pour avoir soutenu les gilets jaunes contre la dérive monarchique de Macron. Donc, je ne dis pas que tout le temps m'en se confondue, mais enfin, venant de milieux ou de personnes desquelles on s'y attend le moins, cette idée peut, voyez, être exprimée que depuis ce temps-là, quelque chose n'a jamais été un vide, n'a jamais été rempli en France. Donc, je suis d'accord avec vous à ce point de vue-là. Mais je reviens sur le fait que Louis XVI lui-même a interdit que l'on accuse la France de ce résicide. Alors, je voulais y revenir aussi. Donc, ces derniers mots, on le rappelle, ces peuples, je meurs innocent, je pardonne aux auteurs de ma mort, je prie Dieu que mon sang ne retombe pas sur la France. Donc, non seulement il essaie de disculper le peuple français, et par ailleurs, il pardonne aussi à ses bourreaux. Donc, on voit une certaine foi, une certaine piété pendant cette exécution. Est-ce que ça illustre la spiritualité et la mentalité de Louis XVI tout au long de son règne, ou est-ce que c'est une sorte de regain de foi face à la peur de la mort ? Oui, alors, d'abord, je pense qu'il n'a jamais eu peur de la mort. Enfin bon, je n'ai jamais vécu avec lui, je ne peux pas vous dire, évidemment. Mais je suis né la même année que lui, sauf qu'il y avait deux siècles, plus de différence. Je suis né en 1956, je crois qu'il était de 50. Non, il était de 54, pardon. Bon, donc, je ne peux pas vous dire, il semble qu'il n'ait jamais eu vraiment peur de la mort, et en tout cas, dans les derniers mois, moins que jamais. Il s'y préparait dans une grande sérénité. Le bourreau lui-même, d'ailleurs, en a témoigné un mois après. Il a écrit une lettre au directeur du journal qui s'appelait le thermomètre du jour, lequel le journal avait fait une description de la mort de Louis XVI, absolument scandaleuse, caricaturale. C'était honteux. Et donc, le bourreau lui-même a écrit une lettre que j'ai, que tout le monde a, qui est accessible. Il dit non, 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 c'est absolument faux. Il a gardé une noblesse jusqu'à la fin, et je demeure persuadé qu'il avait pu puiser cette force dans les principes de la religion, là, je cite, dans les principes de la religion dont personne plus que lui ne semblait convaincu et pénétré. Voilà, citoyen, la chose dans toute sa vérité, signée sans son. Bon, voilà. Donc, il n'a pas eu peur de la mort, encore moins à la fin. Alors, moi, je pense que, je crois que, je me souviens bien, les Italiens sont un peu partagés. Bon, pour une part, c'était un homme des lumières, pour une part, attention, plus ou moins, plutôt moins que plus, mais enfin, je pense un peu réellement, mais il a toujours eu son éducation chrétienne, donc il est resté chrétien profondément. Donc, je pense que la religion chrétienne, catholique, est une continuité chez lui, mais j'ai tendance à penser sans pouvoir argumenter si l'émission durait trois heures, je ne suis pas sûr que je trouverai des arguments, comme ça, ex-abrupto. Mais je pense qu'il y a eu un approfondissement, je pense que ce ne serait que par les épreuves, un approfondissement de sa religion, une spiritualisation de sa religion, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas spirituelle avant. Mais moi, je m'en rappelle que le 9 août, donc la veille du 10 août 92, il écrit à son confesseur, qui était encore le père Hébert, je crois, il dit, voilà, venez me voir, jamais je n'ai plus besoin de vos secours, je n'attends plus rien des hommes, mes regards doivent se tourner vers le ciel, enfin, c'est vrai, donc venez très vite. C'est vers le ciel maintenant que doivent se tourner tous mes regards. Vous voyez, donc là, dans les derniers mois, c'est un homme authentiquement qu'il avait toujours été, mais avec un approfondissement tout à fait vertigineux, je pense. D'où alors, donc, cette térénité devant la mort, l'innocentement de la France quant aux réticides qui allaient se commettre et le pardon accordé à ses émis. Bon, voilà. Alors, vous, vous avez étudié les écrits, les lettres de l'abbé Edgeworth de Firmont, qui est donc le dernier confesseur du roi. Est-ce que ça nous révèle certaines choses aussi sur l'état d'esprit de Louis XVI face à l'échafaud ? Oui, oui, mais sur ce point précis que vous abordez, ça ne nous apprend rien de nouveau parce que l'abbé avait laissé un récit que j'ai repris dans le livre intégralement parce que j'ai rassemblé tous ses écrits. des lettres inédites, des lettres qui étaient déjà éditées et les deux récits qu'il a fait, le récit lui-même et puis une suite sous la forme d'une lettre envoyée à son frère qui fait la continuation de ce qui s'est passé à partir de l'instant où il est descendu de l'échafaud et où il a disparu dans la foule. Bon, donc ça, comment dire, la sérénité du roi, l'héroïsme du roi, la profondeur de sa religion, on le savait déjà, l'abbé l'avait déjà dit et d'autres aussi. Donc, sur la personnalité de Louis VI, je ne suis pas sûr de mémoire comme ça que ça révèle des choses vraiment inconnues. Mon livre a plutôt l'intérêt de présenter le parcours de ce prêtre de 1745 année de sa naissance à 1807 année de sa mort auprès de Louis XVIII en exil. Bon, car évidemment, le centre du livre, c'est ce qui s'est passé le 20 janvier, le 21 janvier, très évidemment. Et un peu avant puisqu'il était déjà confesseur de Madame Élisabeth. Et, alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps donc malheureusement, on va devoir conclure bientôt mais comme dernière question, qui est finalement question assez simple, comment est-ce que vous conseilleriez aux auditeurs de commémorer justement ce moment qui est la mort de Louis XVI ? Alors, il y aurait plusieurs moyens, il faut ce que font nos auditeurs sans doute d'une manière ou d'une autre, les messes pour Louis XVI qui sont quand même un phénomène, c'est-à-dire ça fait depuis toujours, enfin depuis janvier 93 qu'on célèbre des messes pour lui. Bon, donc ça, il faut continuer, il faut prier pour lui, prier pour la France, prier pour le prince Louis bien sûr qui est le successeur légitime et puis on peut acheter mon livre. Mais écoutez, pourquoi pas ? Je pense que ça aidera peut-être les auditeurs aussi à avoir une belle vision finalement de ce qu'était le roi qui est souvent présenté comme un roi assez pathétique qui aurait subi une situation alors que finalement on découvre que pas tant que ça que c'est un personnage qui est resté très digne qui a essayé jusqu'au bout d'honorer son devoir. Alors, les gens peuvent se procurer mais beaucoup de nos auditeurs l'auront déjà fait. Donc les livres de Jean-Christian Petit-Fils que je trouve c'est critiquable par un côté mais c'est quand même d'excellence. C'est quand même sérieux. Voilà. Et sinon, un autre qui est à charge contre Louis XVI mais qui est de Joël Félix qui s'appelle un couple Louis XVI et Marie-Antoinette un couple en politique aux éditions Paillot je ne sais plus quelle année bon enfin peu importe et là il alors pour charger Louis XVI mais pour charger Louis XVI et bien document à l'appui il est très bien informé très bien renseigné etc il montre qu'en fait il avait du caractère il avait une idée politique il savait très bien ce qu'il voulait alors pour Félix c'est c'est plutôt mauvais il est plutôt contre mais il est obligé avec une information historique très très bonne de le valoriser quant à ses intentions quant à ses capacités quant à ses perspectives etc et donc voilà moi j'invite les gens à se faire une belle bibliothèque restreinte avec de bons ouvrages et voilà envie de faire mémoire de cette façon et puis de prier pour notre pauvre pour nous bah écoutez on va finir là dessus mon père je pense que les auditeurs ont bien ont bien compris ce qu'il leur restait à faire pour commémorer donc le souvenir de Louis XVI merci à vous d'avoir été parmi nous je rappelle que vous êtes dominicain que vous étiez docteur en théologie de l'université de Strasbourg et enseignant en spiritualité je suis toujours docteur on est docteur en théologie oui oui bien sûr bien sûr j'étais enseignant à la cathodanger j'étais desservant pour la messe traditionnelle à Laval et maintenant je suis prieur à Nancy merci beaucoup mon père